Le French, aussi appelé French Kiss, est un geste qui consiste à embrasser une personne sur la bouche avec la langue. Ce contact des lèvres et des langues est une pratique plutôt répandue dans la culture occidentale. Certains l'aiment et d'autres moins. Embrasser est un geste intime. Prendre son temps, se rapprocher graduellement et observer les réactions de l'autre permet de s'assurer qu'elle en a envie. Le French sert parfois à confirmer un intérêt ou une attirance réciproque. C'est pourquoi certains ressentent de la gêne ou du stress à l'idée que ça se passe pas aussi bien qu'ils le voudraient. Pour apprivoiser le French, il y a des trucs de base. Commencer avec un ou des baisers plus courts, entreouvrir légèrement la bouche et, si désiré, ajouter doucement un contact des langues. Petit conseil, pour éviter de se cogner les nez, incliner la tête s'avère plutôt utile. Un French agréable peut susciter plusieurs réactions. Cœur, qui bat, excitation, plaisir. Il peut même être si intense que les partenaires en perdent la notion du temps. Fait amusant, il s'accompagne d'un échange de millions de bactéries entre les partenaires. Heureusement, les recherches prouvent que ça renforce le système immunitaire. Qu'il soit fait par curiosité, pour le plaisir, pour se rapprocher ou pour démontrer un intérêt amoureux au sexuel, il existe une grande variété de French. Observer les réactions de l'autre et s'ajuster au fur et à mesure aide à rendre l'expérience agréable. C'est un peu comme danser, mais avec la langue. Sous-titrage Société Radio-Canada